Le café des confinés Donc sortir des axes de réflexion mais aussi des conseils peut-être ou des choses comme ça, des idées, des concepts bref Nouveau format pour ceux qui suivaient déjà un petit peu cette web-série L'idée est simple, mon dernier échange s'est fait par téléphone Du coup je vais revenir vers vous avec quelques petites vidéos Pour vous faire part de notre échange avec monsieur Michel Tognini pour commencer, je vous en reparlerai juste après Et puis pour faire mûrir peut-être quelques réflexions et quelques conseils de tout ça Alors du coup, Michel Tognini dont je vous parlais il y a quelques secondes Monsieur extrêmement intéressant qui m'a fait don de son temps, une bonne demi-heure d'échange Alors pour donner un palmarès et que vous sachiez un petit peu pourquoi je l'ai communiqué Je vous donnerai qu'une toute petite partie, mais astronaute, spationaute Chef du Centre Européen des Astronautes, général de brigade de l'Armée de l'Air, président de la Gamma, auteur d'un livre qui s'appelle Explorateur de l'Espace Bref, un monsieur à l'expérience ahurissante et avec qui j'ai eu énormément de chances d'échanger Donc je leur remercie une fois de plus pour son temps Plusieurs concepts sont ressortis de notre discussion et j'aimerais réagir avec vous aujourd'hui sur deux d'entre eux Le premier est l'importance des termes que l'on utilise Comme Michel me le faisait remarquer, aujourd'hui nous appelons la situation un confinement Nous sommes confinés ou du moins assignés à résidence et on appelle ça un confinement Malheureusement, comme Michel me le disait, un confinement ressemblera plus à quelque chose comme une quarantaine Situation ou comme la prison dans laquelle nous sommes vraiment privés de nos droits Alors qu'actuellement on est assignés à résidence simplement, on est restreints au niveau de nos quelques libertés Mais on n'est pas complètement bloqués Donc le terme confinement ne correspond pas forcément Et du coup, malheureusement, il a une connotation assez négative qui peut vite jouer sur la façon dont vous appréciez la situation entre guillemets Donc vraiment, petit jeu que je vous donne à faire à la maison Réapprenez ou réfléchissez, révisez un petit peu la façon que vous avez d'utiliser les mots, les termes encore plus Dans la langue française, cette langue qui a tant de mots et chaque mot a une utilité importante Un autre exemple que je pourrais vous donner est du fait de la situation actuelle On dit qu'on doit mettre en place des distanciations sociales, ce qui n'est pas vraiment vrai Le plus important est de mettre en place des distanciations physiques mais de garder des liens sociaux Bref, vous avez compris sûrement la première idée, le premier axe de réflexion Et je vous suggère d'essayer de mettre deux ou trois choses en place quant à des réflexions par rapport aux termes que l'on utilise tous les jours Et leur impact sur votre état mental, votre état d'esprit, etc Deuxième point sur lequel je voudrais revenir avec vous Et que Michel m'a évoqué plusieurs fois La situation actuelle implique que nous vivions vraiment en communauté mais beaucoup plus que d'habitude C'est-à-dire qu'on vit pour beaucoup les uns sur les autres Ou du moins les uns avec les autres de façon quotidienne et beaucoup plus importante qu'habituellement Cette situation implique l'importance d'un comportement positif au quotidien pour créer une ambiance positive Alors j'entends par là remarquer le positif chez les gens ou dans la situation Créer une ambiance positive, motiver les gens, dynamiser, éviter les disputes Bref, toutes ces petites choses du quotidien que l'on peut faire pour éviter de créer une mauvaise tension Ou du moins des tensions dans la maison, de mauvaises énergies, etc Très très important du fait qu'on n'a pas vraiment le choix de vivre les uns avec les autres Et que ça n'est pas le choix de l'autre personne non plus Donc voilà, il est important de remettre en question ses actions, ses dires, ses comportements au quotidien Et de voir s'ils ont tendance à promouvoir plutôt le négatif et cette ambiance plutôt négative Ou le positif et cette ambiance plutôt positive Si vous voulez du moins vivre un confinement plutôt agréable Voir même ressortir de ce confinement avec des choses positives en tête Peut-être même des bons souvenirs, voire même des axes de travail, des objectifs, etc Voilà Donc ce second point, d'ailleurs je voulais revenir avec vous sur quelque chose que Michel Tognini m'a évoqué Il a mis en place quelque chose qu'il appelle le CHAM Qu'est-ce que le CHAM ? C pour congruence Congruence, je dis, je pense, je fais C'est l'idée d'être aligné avec soi-même, d'accord ? Avec ses propres valeurs Bref, de vivre sa vie d'une façon qu'on pourrait dire intègre, d'accord ? De vivre au quotidien par rapport à ce que l'on pense être le mieux Et quand personne ne nous regarde, de quand même agir de cette façon-là Deuxième lettre, le H, correspond au mot humble Humble, rester humble par rapport à la situation Face au Covid que l'on ne maîtrise pas Et du coup ne pas se prendre pour un héros ou quelque chose comme ça Troisième point, le A, l'assertivité Alors terme que j'ai découvert avec Michel, terme qui me plaît énormément Quelle est l'idée ? L'assertivité, c'est un petit peu l'art de s'exprimer, de dire les choses qu'on a aussi bien sur le cœur, dans la tête, etc. Aux autres, sans empiéter sur leur liberté Et du coup de leur dire de façon non pas passive ni agressive Mais simplement avec sincérité Pour que l'on soit tous sur la même longueur d'onde et que l'on se comprenne tous Point très important parce qu'au final, simplement, c'est l'idée de communiquer Si vous vivez avec des gens, il est très important de communiquer avec eux au quotidien Aussi bien pour vous exprimer et pour relâcher ce que vous avez au fond de vous, dans votre tête, etc. Mais aussi pour savoir ce que eux vivent et leur donner l'occasion de partager avec vous et de relâcher un petit peu l'attention C'est très important parce que ça va dans les deux sens, c'est l'idée d'un échange C'est bien de s'exprimer, mais c'est encore plus important d'écouter Et quand je vous dis écouter, ce n'est pas préparer votre réponse C'est simplement l'idée d'avoir une attention complète, d'écouter avec de l'empathie les gens qui vous parlent Donc voilà, l'assertivité, terme superbe Et un dernier, le CHAM, M, pour motivation, trouver des objectifs, mettre en place des projets, avoir des sources de motivation au quotidien Voilà un petit peu un principe que Michel Togmini semblait appliquer dans sa vie au quotidien Appliquer quand il était dans l'espace, avec ses collègues, etc. Et qu'il propose aux différentes personnes qu'il gère aujourd'hui dans le domaine du manageria, au quotidien Et ça m'a beaucoup plu, je suis rentré un petit peu plus dans les détails sur ce CHAM Et je voulais échanger avec vous cette idée, ce concept J'espère qu'il retentira peut-être un peu dans votre esprit et qu'il vous apportera de nouvelles réflexions Prochaine vidéo, je ne sais pas, on verra Petite surprise, je vous laisse regarder un petit peu quotidiennement la chaîne Elle sortira dans les prochains jours, c'est promis D'autres idées, d'autres concepts qui sortent de la discussion que j'ai pu avoir avec Michel Togmini D'ici là, j'espère que ce premier échange vous a plu Et puis, je vous souhaite une très belle journée Et rappelez-vous bien, pensez future, vivez présent Salut tout le monde